zéro. Ok bon ben bonjour à tous merci d'être merci d'être présent du coup moi c'est Charles Bouget je suis élève à l'école centrale Marseille en deuxième année donc je suis aussi passé par la prépa du Puy de l'Homme en MPSI PSI et une année supplémentaire de PSI pour le plaisir et voilà du coup je me suis retrouvé à l'école centrale de Marseille et du coup je vais essayer de vous présenter vite fait l'école alors petit partage d'écran vous voyez bien du coup ben oui oui on y en revient alors est-ce qu'on peut faire un truc mieux ok du coup l'école centrale Marseille donc c'est une école d'ingénieurs généralistes donc qui fait partie du groupe des écoles centrales donc ce groupe il forme 1500 ingénieurs ingénieurs par an donc il est composé de cinq écoles en France donc centrale Paris centrale Lyon centrale Lille centrale Nantes et centrale Marseille et de deux écoles à l'étranger centrale Casablanca donc qui est accessible aussi par par les concours de prépa et centrale Pékin alors je sais pas trop comment il est accessible mais je pense que ça doit être via enfin après 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 le cursus de l'école centrale si on veut prolonger ses études via des masters ou des trucs comme ça donc en quelques chiffres l'école centrale c'est donc centrale Marseille c'est 1100 étudiants sur campus donc en gros c'est des promos de 300 élèves et donc 24% d'étrangers sur le campus voilà en vrai je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir des étrangers parce que déjà c'est un peu la première fois que on va être amené à en côtoyer au jour le jour et c'est vachement moi j'ai trouvé ça en tout cas pendant pendant mes études j'ai trouvé ça vachement impressionnant de voir des étrangers évoluer avec nous dans nos cours et par exemple faire des présentations en français moi je me dis si je me tape si je vais six mois en Angleterre et que je dois faire un exposé dix minutes en anglais ou alors en allemand suivant en Allemagne ou quoi quand je devrais faire ça en français c'est assez impressionnant voilà sinon c'est donc voilà vingt-neuf mille mètres carrés le campus qu'est-ce qu'il y a d'autre 80 84 doctorants donc qui font des thèses 98 enseignants donc en gros les enseignants c'est c'est des chercheurs qui travaillent dans les laboratoires qui sont juste à côté de l'école ou qui sont affiliés à l'école donc pour ce qui est du recrutement donc là vous voyez que donc centrale marseille ça fait partie donc du concours centrale supélec qu'on y a donc c'était pour qu'elle promo promo 2020 donc il y a eu à 79 mb 90 pc 65 psi donc grosso modo c'est ça tous les ans c'est assez c'est assez homogène sur le recrutement des filières après sinon c'est voilà quelques élèves qui viennent de pt de tsi de prépa thèse donc ça c'est post dut fédération gaillus sac comme je sais pas trop ce que c'est et donc alors pour on va directement parler des des années des bars d'admission tout ça alors c'est dire pour 55 voilà donc alors là donc le tableau si jamais vous faites des recherches c'est le tableau donc le tableau droite c'est le tableau qui montre les barres d'admissibilité donc après les écrits pour la session 2020 donc voilà en fait la session 2020 c'est c'était une année assez particulière avec avec le colis donc en gros ils ont mis les barres de toutes les écoles centrales à 750 mais bien sûr enfin centrale supélec c'était beaucoup plus sélectif que centrale marseille moi en gros quand j'ai été admissible après les écrits j'ai été admis avec mille quarante points je crois donc en gros ça fait 10,4 de moyenne donc et j'avais quasiment pas de marge donc donc dans l'idée voilà faut avoir au dessus de 10 de moyenne pour être admissible même je dirais 10,3 10,4 pour être admissible centrale marseille après après les écrits voilà je me permets une toute petite remarque les statistiques que vous voyez se faire de ma part vous pouvez les retrouver sur le site scei concours tiré concours ouais carrément mais du coup pour centrale vaut mieux voilà ça se trouve bien ça c'est les tableaux de scei d'ailleurs mais pour pour centrale du coup en vrai vaut mieux regarder les je pense les statistiques de 2019 enfin du coup quand je l'ai intégré parce que voilà 750 ça veut strictement rien dire ils ont mis ça sur la plaquette mais c'est pas c'est pas très intéressant mais grosso modo voilà 10,4 de moyenne au concours ça permet d'être d'être admissible à centrale marseille et pour centrale l'île ça doit être 11 11 ou 18 un truc comme ça alors du coup je vais remonter je sais pas lequel donc là encore il présente la promo donc de mon année 2010 9 2020 donc donc on était on était environ 300 donc voilà 80 % d'élèves en première année sont recruteurs de la région sud voilà c'est à l'école les élèves viennent vraiment de partout de n'importe quel point de la france moi je suis en donc là j'ai un mec de paris un gars de lille et un mec de montpellier avec moi enfin les gens de marseille on n'a pas tant que ça et voilà et la promo qui est rentrée il ya un bloc de breton bizarrement tout le monde dit ça donc on s'avance y retrouve on n'est pas on n'est pas il ya vraiment de tout quoi et comme je l'ai dit tout à l'heure il ya à peu près une vingtaine de pourcents là un peu moins une vingtaine de pourcents étrangers donc ils sont cinq ans sur sur une promo de 300 dans ma promo donc pour ce qui est de l'école centrale marseille donc c'est une école d'ingénieurs généralistes donc en gros quand vous allez enfin quand on ressort de l'école on n'a pas un diplôme d'ingénieur par exemple en aéronautique comme moi d'ingénieurs je sais pas génie civil ou tout comme ça on est on a un diplôme d'ingénieurs généralistes donc en gros ce qu'ils cherchent ce qu'ils cherchent centrales marseille c'est de former des ingénieurs qui ont des compétences techniques dans plein de domaines et derrière qu'ils sont capables de s'adapter aux différentes problématiques qu'ils vont avoir dans leur métier et qu'ils puissent discuter avec tous les corps de métier voilà et qu'ils puissent apporter apporter un avis objectif sur différents aspects de leur travail parce que je pense que aujourd'hui le travail d'ingénieurs c'est enfin les ingénieurs ils sont quand même souvent à travail amené à travailler en équipe et donc forcément quand dans une équipe il y aura forcément quelqu'un qui va être spécialisé dans le domaine qui sera meilleur que vous dans le domaine donc voilà nous le but le but des ingénieurs qui sont formés à centrales c'est de pouvoir faire le lien entre tous et tous ces spécialistes pour essayer de construire quelque chose de avec du lien quoi voilà sinon ils mettent à l'école ils mettent pas mal l'accent sur sur le savoir-être donc c'est à dire avoir le sens du collectif le respect des personnes et voilà le sens des responsabilités sociétales et ce qui nous permet de voilà donc toute cette polyvalence et cette adaptabilité ça nous permet de d'être enfin d'être plutôt attractif pour les entreprises et de pouvoir très bien s'intégrer derrière en entreprise voilà donc pour ce qui est de la formation maintenant donc comme tous les écoles d'ingénieurs le cursus il se fait en trois années donc une première année de tronc commun c'est à dire que tous les élèves donc les 300 élèves qui qui intègrent font toutes les mêmes matières et là le tronc commun étant donné que centrales marseille c'est une école généraliste c'est en gros c'est toutes les matières possibles et imaginables je vous présenterai plus ça plus en détail tout à l'heure pour la seconde année donc il ya une partie de tronc commun et là on commence à avoir parcours un peu plus spécialisé ou personnalisé et en troisième année voilà la spécialisation et la personnalisation du cursus continue et donc en fin de troisième année stage de fin d'études et derrière embauche si on a été bon voilà donc ils mettent une dimension entreprise voilà parce que au cours au cours du cursus on sera amené à faire au minimum 28 semaines de stage une dimension internationale voilà parce que il ya comme dans toutes les écoles maintenant il faut faire un semestre minimum à l'étranger et puis on apprend des langues étrangères mais bon ça c'est évident et voilà accompagnement individualisé activité associative ça c'est le côté cool de l'école donc plus en détail le cursus alors est ce que je sais pas ça va marcher est ce que c'est zoom oui vous voyez ou pas ouais on voit vous ok alors tac quoi ça on va se mettre sur la première année donc en gros la première année plus en détail c'est une année qui est divisée en gros qui est séquencée en plusieurs phases donc par exemple déjà en deux semestres et derrière les semestres en gros c'est ils sont divisés en trois semaines donc en bleu marine d'enseignement scientifique donc c'est les cours normaux normaux et une semaine donc par mois de semaine d'e-training donc ça c'est des semaines où on va pas on va pas avoir de cours en tant que tel on va plutôt avoir des activités scientifiques des conférences scientifiques liées au métier d'ingénieur des cours de management ou voilà comme il le disait tout à l'heure un accompagnement personnalisé sur sur notre cursus et sur voilà pour que on arrive mieux à affiner notre projet professionnel pour la sortie de l'école voilà en gros cette année l'année elle est séquencée en trois semaines de cours une semaine de training trois semaines de cours une semaine de training etc voilà donc ça c'est la première année donc la première année donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on fait vraiment donc toutes les matières possibles et imaginables alors ce schéma je l'aime pas trop donc en gros la promo elle est divisée en deux groupes donc un groupe de 150 élèves et un autre groupe de 150 élèves qui vont suivre donc fin des semestres mais en décalé donc typiquement si vous êtes dans le groupe 1 vous allez sûrement faire le semestre alpha pendant que le groupe 2 fera le semestre bêta donc voilà comme vous pouvez le voir à l'écran par exemple on a donc de la mécanique de la physique quantique statistique de l'informatique de l'éco gestion donc là c'est des cours d'économie et des cours de comptabilité l'ci c'est les angles les langues étrangères du sport et voilà donc les semaines training oula comme je vous en ai parlé un peu et pour le semestre bêta donc là on fait de la chimie gp c'est un génie des procédés c'est un peu bizarre mais c'est de la chimie en haut des maths des on des signales c'est les ondes qu'on fait en physique en prépa et voilà les langues étrangères et ça c'est le sport donc voilà donc en gros vous voyez que on est amené à faire vraiment tout n'importe quoi comme matière et donc tout le monde suit ce cursus en première année pour ce qui est donc de la deuxième année donc la deuxième année ça commence donc par le s7 donc là c'est le dernier semestre l'avant dernier semestre avant pendant lequel tous les élèves de la promo sont à l'école après on va se diviser on va partir à l'étranger en stage en semestre académique à l'étranger tout ça donc ce semestre en gros c'est pareil donc c'est là qu'on commence aussi à personnaliser notre cursus donc on va avoir alors peut-être que c'est mieux oui c'est mais celui-là on va avoir deux troncs commun donc électronique automatique et sciences humaines et sociales voilà celle de la sociologie en gros et là on va pouvoir commencer à choisir à personnaliser notre cursus donc on a le choix d'un approfondissement entre les trois qui sont ici vous voyez ma souris oui oui donc entre les trois qui sont ici donc voilà c'est là vous pouvez vous dire moi je veux faire je veux plus faire de chimie je veux plus faire de physique mécanique je veux faire que des maths info et il y a aussi de l'économie c'est maths info éco ou alors je veux faire que de la chimie et gp et donc vous choisissez le deuxième approfondissement ou bien vous voulez faire que la physique et de la méca et à ce moment là principalement en tout cas de la physique et de la méca et à ce moment là vous choisissez le troisième approfondissement et autre moyen de personnaliser de personnaliser son cursus c'est que on a le choix entre on a le droit de prendre trois options enfin on doit prendre trois options parmi des menus qui nous sont proposés alors qu'ils soient donc voilà donc en gros là on a trois menus dans chaque menu on doit choisir une un cours et donc pareil il ya des cours de tout et n'importe quoi dans les menus et donc vous pouvez choisir les cours si vous vous êtes vraiment branché dans la parole informatique vous pouvez prendre des cours informatique dans les trois menus si vous voulez un peu faire de tout vous pouvez vous pouvez voilà si vous voulez faire principalement de la méca vous pouvez aussi voilà typiquement moi j'étais plutôt intérêt j'étais assez intéressé par par l'économie et par l'économie par l'économie éco gestion tout ça et surtout aussi par la mécanique et la physique enfin par la mécanique mais la physique quantique j'ai pas du tout aimé du coup l'approfondissement physique mécanique je me suis dit je l'évite parce que la physique quantique ça me plaît pas du coup j'ai pris l'approfondissement en maths info éco comme ça je continue à faire de l'éco un peu de maths et par contre vu que je voulais continuer à faire de la méca dans les dans les différents menus j'ai pris trois trois cours en lien avec avec la mécanique voilà comme ça je vais m'y retrouver dans ce que vous voulez faire et je supprimer tout ce que je voulais pas faire quoi voilà donc ça c'est pour le premier semestre de deuxième année ensuite donc on vient donc ça c'était le s7 ensuite arrive le s8 et alors c'est là que ça devient compliqué à expliquer un peu là le s8 on va tous on va tous avoir des choix différents à faire donc en gros on a soit le choix de rester à centrale marseille soit on peut partir en semestre académique donc ça c'est pendant tout semestre on va dans une université partenaire suivre des cours qu'on a choisi c'est à dire qu'on regarde les universités partenaires on regarde les enseignements qu'elles proposent et on postule pour y aller ou alors on fait un stage de un semestre à l'étranger donc voilà donc si jamais les élèves qui enfin il y a possibilité donc de rester à centrale marseille ça ceux qui font ça c'est souvent les élèves qui qui veulent faire un double diplôme après c'est à dire que étant donné qu'il faut valider quatre semaines quatre semestres de cours à centrale marseille tu es obligé de rester à suite à centrale si tu veux aller passer faire un double diplôme qui représente en gros deux années dans une université partenaire à l'étranger voilà et donc il ya la possibilité donc de rester à centrale marseille et de choisir parmi ces cinq parcours thématiques alors là je peux pas trop vous expliquer parce que c'est parce que je vais faire du coup je ne suis pas du tout renseigné donc il ya aussi la possibilité donc de faire un semestre académique à l'étranger donc là voilà comme je vous ai dit vous choisissez une université partenaire des cours qui proposent des cours qui vous intéressent et vous y allez pendant vous allez à l'étranger pendant un semestre ou bien un stage à l'étranger donc vous trouvez une entreprise ou un laboratoire qui veut bien de vous pendant six mois et voilà et vous y allez pendant pendant tout le semestre et alors vient ensuite donc la troisième année la troisième année en gros vous continuez à affiner votre votre projet professionnel et à personnaliser votre cursus en choisissant des approfondissements et des filières métiers voilà donc ça c'est pour le premier semestre de troisième année et comme dans toutes les écoles d'ingénieurs le troisième semestre de troisième année c'est enfin le deuxième semestre de troisième année c'est le stage de fin d'études voilà alors pour l'instant je ne m'y connais pas très bien en premier semestre de troisième année en S9 voilà donc voilà ça c'est tout ce qu'il y a sur sur la troisième année tac tac voilà alors ensuite là on vient un peu aux spécificités qui font les spécificités de de l'école centrale de Marseille donc comme je vous en ai parlé une fois par mois on a une semaine de dite de training donc pour les élèves qui ont choisi normalement une semaine de training c'est des activités scientifiques des conférences ou des tables rondes ou des trucs comme ça des cours de management et des temps d'accompagnement pour affiner son projet professionnel mais il y a des élèves qui qui choisissent que enfin qui soit qui n'aime pas ou qui choisissent de qui ont la possibilité de faire autre chose donc en gros pendant ces semaines là on a la possibilité donc de ne pas participer à toutes les activités que je vous ai citées précédemment et de faire une alternance en entreprise une alternance recherche une alternance entreprenariat ou un projet associatif donc en gros l'alternance entreprise c'est pendant donc toutes les semaines de training donc une semaine par mois vous allez en entreprise pendant les vacances pareil et vous êtes engadré par un tuteur d'une d'une entreprise voilà l'alternance recherche c'est une semaine par mois pendant les vacances je pense pas donc chaque semaine de fin de training enfin chaque semaine de training vous allez donc dans un labo encadré par des chercheurs et vous les aider dans leurs tâches l'alternance entreprenariat c'est pour les élèves qui qui ont des projets personnels sur qui veulent monter une petite entreprise ou une start up ou un truc comme ça là il ya un incubateur oui puis ils peuvent ils peuvent partager leurs idées et essayer de de se lancer ils ont la possibilité de le faire en tout cas et l'alternance projet associatif c'est les élèves alors ça j'en connais pas trop mais c'est typiquement des élèves qui se disent voilà moi ce qui ferait bien faire un festival de musique par exemple et bien ils peuvent ils peuvent essayer de le faire en tout cas ils ont des temps mis à disposition pour le faire donc pareil sur les semaines dites de training donc l'alternance qui plaît le plus c'est l'alternance entreprise c'est ça il ya quand même pas mal d'élèves qu'ils font donc voilà c'est ce qui est ce qui est donc là ils affichent les spécificités de l'alternance entreprise donc en gros pour une semaine par mois est juste faut juste y aller pendant les vacances les élèves ils sont payés de 750 à 1200 euros voilà ça c'est vraiment le truc qui fait qui fait choisir l'alternance entreprise aux élèves c'est l'entreprise qui paye nos droits d'inscription donc ça pareil les droits d'inscription à central sont passés à 2400 euros donc c'est pas forcément négligeable pour tout le monde voilà par contre vous êtes on est là il met obligation de présence en entreprise comme à l'école c'est à dire que bon en école d'ingénieur on va pas se le cacher on va pas tout le temps en cours là quand on fait l'alternance entreprise on est juste obligé d'y aller enfin on est obligé d'aller à tous les cours c'est pointé parce que les entreprises elles nous payent notre et nous payent notre inscription et nous donne de l'argent c'est pas pour que derrière et voilà sinon on cotise pour la retraite on a une carte de transport tout ça tout ça donc voilà donc quelques exemples de d'entreprises dans lesquelles les alternants de les alternants entreprises de centrales ont pu travailler donc qu'est ce qu'il y a ce qu'est ce qu'il ya cap gemini dcns airbus st micro électronique c'est un seul c'est pas très connu mais c'est une grosse boîte shell sncf voilà vraiment dans tous les domaines les entreprises recrutent des alternants et et cherchent des alternants centraliens c'est enfin c'est elles sont vraiment intéressés et si vous vous êtes motivé je pense que vous pouvez avoir à peu près n'importe quelle entreprise pour ce qui est de l'alternance recherche ou glace comme je vous l'ai dit c'est une semaine par mois vous allez dans un labo avec avec des chercheurs et vous les aider à chercher ce qu'ils cherchent mais je sais pas ce qu'ils cherchent mais voilà grosso modo et donc les deux autres alternants s'il n'y a pas de diapos su voilà une autre possibilité qu'on a à l'école centrale c'est de faire une césure de de un an donc où on peut donc la césure de l'annoncé soit on l'a fait de février d'une année à février l'année d'après ou soit de septembre à septembre et là en gros vous avez la possibilité de monter un projet personnel par exemple vous voulez faire du bénévolat à l'étranger ou alors vous voulez faire deux stages de six mois en plus ou alors vous voulez faire un stage et du bénévolat enfin vous pouvez faire ce que vous voulez pendant un an juste vous perdez enfin quand vous revenez vous n'allez pas avancer dans votre cursus mais c'est un parcours qui plaît de plus en plus à l'école moi franchement dans ma promo c'est ce que je vais faire et il ya je dirais au moins 30 % des élèves qui vont faire une césure une césure voilà donc ce qu'est ce qu'ils disaient voilà ensuite ils disent que l'entreprise est au coeur est au coeur du cursus donc déjà du fait que chaque élève donc doit être amené à faire trois stages donc le stage de première année stage de découverte en entreprise donc le stage de découverte du métier ingénieur donc ça c'est le stage de deuxième année entre le deuxième et la troisième année et le stage de fin d'études donc comme les écoles en plus de ça c'est vrai que moi j'ai remarqué ça aussi que l'entreprise était vraiment que les entreprises étaient vraiment présentes à l'école c'est à dire que au moins une à deux fois par semaine on a une entreprise qui vient faire une présentation à l'école ou qui vient faire un business lunch donc c'est à dire que en gros on a un temps de une heure à une heure et demie pour aller discuter avec des gens de l'entreprise qui se déplacent directement à l'école à l'école et à bas on vous en a parlé je crois la semaine dernière donc il ya aussi le il ya aussi un forum qui est organisé à l'école via via une association qui s'appelle le fossé 1 on voit là pareil ça c'est un moment où les entreprises viennent à un forum pour rencontrer spécialement les élèves de centrale marseille si vous voulez retrouver des informations là dessus vous pouvez retourner voir la vidéo de l'intervenant boris gouter qui était passé par centrale marseille ouais en plus c'est la président vidéo qui est accessible sur notre chaîne youtube voilà donc voilà donc ça c'est une petite présentation des stages mais voilà en gros ce modo le stage en entre le stage découvert de l'entreprise c'est un stage ouvrier ou en gros le but c'est c'est de découvrir des métiers des métiers de bas ouvriers ou en tout cas des des métiers de personnes que vous allez être amené à à diriger plus tard et ce qui est intéressant c'est de de travailler avec eux d'avoir au moins passé du temps à travailler avec eux pour se rendre compte un peu des problématiques qu'ils ont dans leur travail et derrière quand vous allez être amené à les diriger de 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 prendre ça en compte et de pas et de pas paraître pour quelqu'un qui qui se sent complètement au dessus ou alors qui qui en a rien à faire de leurs problématiques ou qui ou qui les comprend pas du moins ensuite le stage découvert du métier ingénieur donc là c'est vous rentrez un peu plus dans ce que vous allez faire plus tard et donc vous allez plutôt assister à un ingénieur et derrière c'est le stage de fin étude donc là c'est c'est le gros stage de l'école et qui vous permet donc de mettre en application tout ce que vous avez est appris et en général ça mène ça mène à un emploi derrière donc pour ce qui est de l'insertion professionnelle derrière après l'école donc là vous pouvez le voir que étant donné que l'école est généraliste les élèves peuvent aller dans vraiment des secteurs divers et variés qui va bien donc il va du du conseil à l'informatique à la communication à la finance à l'énergie enfin en vrai les élèves les élèves ils vont dans tout quand on est à l'école et qu'on discute avec avec les gens enfin personne n'a envie de faire la même chose et c'est ça que c'est ça qui est intéressant aussi et voilà donc les élèves ils aiment bien regarder ça quand ils regardent quand ils regardent les écoles un salaire de 40 000 euros brut par mois six mois après la diplomation voilà grosso modo donc là c'est un peu c'est juste pour vous montrer que les laboratoires sont vachement présents sont vachement présents à l'école la plupart des profs ils sont ils sont issus de laboratoires qui sont vraiment juste à côté de l'école c'est à deux minutes à pied donc voilà c'est des laboratoires vraiment pareil de de domaine divers de variés de mathématiques de mécanique des fluides d'astronomie voilà tout et n'importe quoi voilà grosso modo donc là pareil il parlait de la mobilité internationale donc la mobilité internationale comme je vous l'ai dit on va faire un semestre à l'étranger donc là que je vous ai un peu présenté donc si vous avez suivi en gros c'est on a différentes possibilités pour faire ce semestre à l'étranger donc soit le travail de fin d'étude soit un double diplôme donc là c'est carrément deux ans à l'étranger donc dans une université partenaire ou à blor un semestre académique dans une pendant le suite dans une université pendant un semestre ou bien l'heure de stage de césure voilà et donc pour vous montrer un peu les différentes universités partenaires alors ça tous les écoles le mettent en avant qu'ils ont plein d'universités et tout mais voilà en gros il ya des universités partout mais bon c'est pas spécifique à central marseille je pense que ça il ya ce cette diversité qui est proposée dans toutes les écoles je pense en tout cas et derrière voilà il ya une vie associative qui est vachement riche à l'école je pense plus que dans pas mal d'écoles alors elles le disent toutes qu'il ya une vie associative riche et variée tout ça mais quand je discute derrière avec des avec des collègues à moi qui ont intégré le nombre d'associations qui a dans l'école et la diversité des associations qui sont proposés c'est vraiment impressionnant comparé comparé aux autres écoles il ya des associations de tout et n'importe quoi et je dirais que en plus même si on est là pour travailler tout ce qui vous fait aller en tout cas ce qui fait aller la plupart des élèves à centrale le matin c'est c'est leurs activités associatives parce que enfin c'est là qu'on commence à prendre des responsabilités à gérer des équipes ou à travailler avec avec ses potes et enfin c'est il ya moyen de faire des projets qui vous traînent vraiment à coeur qui sont vraiment motivants et voilà quand on se lève le matin on va en cours et après enfin dès qu'on a du temps libre ou alors dès qu'il ya un cours pas très intéressant c'est c'est pour ça de taffer sur ces projets associatifs alors ça peut être vraiment tout et n'importe quoi enfin si vous allez sur le site centrale marseille il ya ça qui est présenté mais voilà moi typiquement j'étais donc dans une asso de voile qui organisait des sorties pour tous les élèves de centre de l'école voilà on prenait le bateau mais je sais pas si cet élève de l'école quasiment tous les jours de la semaine alors c'est pas toujours les mêmes qui sortent mais quasiment tous les jours la semaine faire du bateau à côté de marseille ou bien sinon j'étais bas comme le monsieur dont vous avez parlé tout à l'heure à l'association du fossé 1 qui organise un forum entreprise le forum entreprise tous les ans de l'école voilà encore plus en transformation ça c'est des beaux chiffres et voilà sinon même si centrale marseille c'est la dernière école enfin c'est la moins bonne école centrale le cadre de vie il est vraiment top il fait beau toute l'année enfin il fait chaud assez il fait chaud quand même pas jusqu'à tard dans l'année il ya moi il ya vraiment un cadre autour de la ville qui est vraiment top avec des montagnes la mer tout ça et je pense qu'il ya plein de choses que j'aurais que j'ai fait à centre à marseille que j'aurais pas pu faire dans une autre ville typiquement à lille vu que il fait froid en septembre on sort déjà à doudoune alors qu'à marseille vraiment le climat ça permet de faire plein de choses trop bien pendant enfin pendant super longtemps dans l'année dans l'année voilà voilà prédoueur d'inscription ça je vous ai déjà montré voilà en gros c'est ça centrale marseille je sais pas si vous avez des questions mais voilà alors parmi les questions il ya ilona qui demande il ya un bon réseau pour l'insertion professionnelle pour l'intendation ouais bon alors ça pareil que je disais je disais je disais alors est ce que tu peux couper le partage d'écran pourquoi arrêter le partage remettent à ma telle en route on va pouvoir articuler des réponses ok très bien du coup mais bon ça c'est un peu le réseau c'est un peu la même question je trouve que 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 les universités partenaires un peu c'est à dire que tous les écoles à ça marche pas ma caméra ici là je te vois pas c'est bon ah voilà c'est un peu tous les écoles disent voilà on a un super réseau tout ça mais en vrai je pense que central marseille comme dans la plupart des écoles il ya un réseau comme qui est assez fort c'est à dire que il ya plein d'anciens élèves qui viennent de n'importe quelle boîte et derrière enfin pas tout le monde utilise le réseau mais si tu as envie de l'utiliser c'est libre à toi et il ya oui c'est vrai il ya des il ya des élèves dans toutes les boîtes et si tu as besoin d'avoir un conseil ou de l'appeler parce que tu as besoin de d'un piston pour chercher un stage ou quoi les gars ils sont là moi j'en bah du coup moi j'en ai appelé pas mal d'anciens élèves pour pour le forum là pour savoir s'ils avaient des contacts dans leur entreprise et en fait ce qui est ce qui est intéressant de voir c'est que ils sont tous super content de te répondre même quand tu les appelles juste pour t'expliquer ce qu'ils ont fait leur parcours te donner des conseils derrière tu peux passer une heure au téléphone avec et il dit enfin si d'un jour tu as besoin tu as besoin d'aide n'hésite pas à me rappeler tout ça donc oui oui dans la centrale marseille mais aussi je pense non comme dans pas mal d'écoles il ya un bon réseau et donc en plus je me permets d'ajouter en plus de la richesse du réseau une grande disponibilité du réseau ouais voilà alors en plus bah du coup je crois pas je disais de bêtises mais on partage le réseau du groupe central donc en vrai on a le réseau de toutes les écoles et même si et pour le réseau de centrale marseille en particulier même si centrale marseille c'est une école assez jeune je crois qui date de 2007 comme ça en gros c'est un c'est une école qui a été formée via un regroupement d'écoles et du coup on a le réseau des élèves qui étaient dans les écoles qui ont qui se sont groupés pour former centrale marseille donc d'accord donc un réseau qui est pas si qui n'est pas aussi léger que la jeunesse de l'école ouais voilà mais après j'ai l'impression que toutes les écoles disent ça et c'est vrai il ya un bon raison dans pas mal d'écoles quoi alors il ya ruban qui demande est-ce que tu peux parler de ton parcours en prépa les résultats classement quand c'est déroulé la 3d l'année de sup je vais te laisser en parler ouais alors mon parcours en prépa c'est une vraie question intéressante pour que les gens sachent voilà comment comment faire pour atteindre cette belle école en vrai il donne espoir mon parcours quand même parce que du coup je suis arrivé en SPSI et alors en MPSI j'étais vraiment pas très bon ouais genre bah pour vous donner une idée au premier sommet je devais être quoi 30e et au deuxième sommet j'étais plutôt 15e et c'est parce que j'avais des bonnes notes en SI et que tout le monde s'en fout de la SI du coup ça m'a fait gagner plein de place alors pardon je me permets de te couper je sais plus en physique mais en maths tu avais commencé à monter en puissance sur le deuxième semestre ouais mais bon j'étais pas ouf non plus il y avait une vraie différence donc voilà ça c'était l'année de MPSI donc le premier sommet c'est vraiment pas ouf le deuxième semestre un peu mieux mais pas dingue genre tu me rappelles j'ai fait une petite enchaînement de 4 4 et 2 en maths je suis pas sûr que c'était une montée en puissance et et derrière du coup j'ai fait 3,5 en PSI la 3,5 ça s'est plutôt bien passé j'avais pas mal progressé enfin en fait ce qui m'a fait progresser c'est juste que je me suis mis à travailler comme comme des élèves de prépa doivent travailler je pense et donc là j'ai pas mal progressé j'avais des bonnes notes et tout j'avais dixièmes de classe et par contre les résultats au concours ils n'ont pas trop suivi j'ai pas été admissible à une télécom je mettais même pas inscrit à central et sur ccp j'avais fait de la merde du coup j'ai fait 5,5 et là la 5,5 ça a été dans le prolongement de la 3,5 c'est à dire j'ai continué à travailler comme il fallait et là du coup j'avais des super résultats et voilà et du coup j'ai fini par paraître admissible à centrale marseille voilà je pense que en gros le niveau central central c'est le niveau minepont à peu près voilà genre par exemple moi j'ai eu centrale marseille saule comment elle s'appelle la fille qui a présenté un petit atlantique sévrine sévrine l'a pas eu mais par contre elle a eu pon et moi j'ai pas eu minepont en gros dans l'idée c'est ça mais voilà en gros pour avoir centrale bah faut être je pense faut être dans les dix meilleurs de la classe il faut il faut charbonner quoi alors parce que parce que les élèves des autres prépa ils vous attendent pas quoi alors je me permets de préciser c'est on nous demande pas autant de précision mais puisque j'ai les fichiers juste à côté j'ai des notes du second semestre en maths en mpsi alors le premier résultat on peut en parler il ya prescription charles donc le premier ds du second semestre 2 et demi ensuite 4 30 8 90 8 50 7 50 11 20 et 8 50 donc quand je parle de monter en puissance c'est pas oui non mais mais voilà on en parle avec le sourire évidemment c'est du passé mais effectivement je vais pas ressortir celle du premier semestre mais voilà enfin tu as plutôt bien décrit le premier semestre et puis enfin visiblement tu t'en parles tu bossais pas à fond la caisse quoi pour dire les choses gentiment voire même pour aller jusqu'au bout je me souviens d'une discussion il ya environ quatre ans presque jour pour jour où on n'était pas les meilleurs amis du monde quoi on peut le dire comme ça bref et puis il ya eu ce qu'on pourrait appeler ouais une prise de conscience et ouais moi je n'hésite pas à parler de monter en puissance dès la fin dessus c'est à dire que les coquilles ont commencé à être de meilleure qualité et voilà ce que je veux dire c'est pas du flanc ce que j'ai raconté dès le début dès le deuxième semestre de dessus qu'on n'avait plus à faire au même élève qui est ce qu'il faut avoir en tête en enfin je trouve que la question de robin est naturellement extrêmement intéressante et en plus ton cas est je trouve emblématique de quelque chose qui me semble être incontournable ne pensez pas que tout est joué en début dessus je me permets de le dire parce que j'ai parfois des discussions justement on est encore en début dessus et puis il ya des gens qui savent pas encore comment les comment ça fonctionne et puis voilà on peut être un petit peu interpellé par la façon dont les choses se déroulent voilà charles est l'exemple de l'élève qui ne savait pas trop où il était tombé au début tu me reprends si je décris mal ton cas et à un moment a pris les choses en main et du moment où vous prenez les choses en main vous ferez forcément quelque chose de bien on n'arrivera pas tous à finir à centrale marseille ou à l'imt atlantique mais il ya plein d'autres écoles mais en tout cas du moment où vous prenez en main et où vous dites bon ben je dois pouvoir réaliser certains objectifs je l'ai déjà dit si vous êtes pris en prépa c'est que vous avez les moyens d'intégrer une belle école donc vous posez plus de questions et vous foncez c'est un peu comme ça tu avais réagi j'imagine ouais 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 carrément et à ce qui est ouais en vrai je pense que juste travailler déjà ça travailler correctement et suffisamment pour quelqu'un de prépa ça va permettre déjà de d'avoir un seuil sur les écoles qu'on va avoir c'est à dire que bah les élèves des grands prépas ils travaillent tous déjà ils sont peut-être à ils ont peut-être plus de facilité que nous voilà un truc comme ça alors les grands prépa ils disent pas les mêmes écoles que nous et du coup il reste des places sur des écoles méga intéressantes derrière quoi et moi enfin franchement bah du coup je suis à centrale il ya des élèves de grandes prépas françaises quoi il ya des mecs de commencer que c'est quoi la prépa paris non mais il ya même des mecs de louis le grand des trucs comme ça quoi voilà et même des grosses prépa de long tout ça et et bah finalement on a fini dans la même école quoi et je me sens pas plus bête que c'est pas c'est pas je n'ai pas volé concours quoi et je me dis que en vrai avec leur cul je me dis que même les élèves enfin les élèves de dupilhomme qui est censé être une type prépa il y en a largement qui aurait leur place dans des prépas par exemple comme château brayant un truc comme ça enfin parce qu'on est à dupilhomme que qu'on peut pas battre les mecs de céder de céder prépa quoi en effet tant qu'on y est alors n'hésitez pas à poser d'autres questions mais ça je dis classe étoile ça veut rien dire aussi enfin il ya vraiment des classes étoiles troll dans n'importe quelle école des fois il met juste une étoile tu sais parce qu'il ya deux classes et du coup il faut pas dire grand chose enfin des fois en tout cas des fois ça veut dire quelque chose je vois une question que je t'ai jamais posé pourquoi centrale marseille alors bah du coup après mes résultats de cinq demi j'avais les arts et métiers et centrale marseille pareil s'il ya des mecs de paix enfin qu'ils sont en psci ou qui veulent faire psci qui voudraient les arts et métiers psci c'est vachement plus facile d'avoir les arts et métiers que dans que dans mp ou pc mais vraiment plus facile genre moi mon année en pc la barre après les écrits pour les arts et métiers elle était au dessus de centrale paris en pc alors que moi elle était super basse alors elle était à 9 9 et demi de moyenne un truc comme ça en psci donc donc c'est vachement plus simple il y en a qui sont intéressés et donc moi après mes résultats de cinq demi j'avais centrale comme meilleure école j'avais centrale marseille et les arrêts métiers pour après j'avais des des enfin j'avais des imt emploi imt mine d'albi mine d'albi ce truc comme ça donc j'hésitais entre les entre centrale marseille les arrêts métiers et je me suis dit que centrale marseille en fait ce qui m'a fait décider de centrale marseille c'est le fait que je puisse personnaliser mon cursus c'est un peu choisir les matières que j'avais envie de faire la première année elle permet un peu de voir ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas et ce qui te servira dans tout enfin pour ton projet professionnel et d'ailleurs tout ce qui ne sert pas tu peux le virer et faire que des trucs que tu as envie d'étudier et qui te servent alors même si tu as au final tu as le diplôme d'ingénieur généraliste je pense que sur ton cv tu peux broder un peu et mettre en avant ce que tu as fait en particulier en personnalisant au cursus à l'école et voilà c'est un peu pour ça en fait que j'ai choisi le centre à marseille le fait de pouvoir un peu choisir les matières que je voulais faire au fil du cursus et parce que les arrêts métiers ça ça quand même ça c'est la production un peu fin l'industrie plutôt et j'avais pas envie de me restreindre au domaine de l'industrie et c'est un truc que tu avais en tête c'est une ambition précise que tu avais où tu as abordé les concours où tu t'es dit on passe les concours on verra bien je me suis dit ça ouais je me suis juste dit je passe les concours je fais de mon mieux et je verrai bien ce que j'aurai mais si j'ai bien travaillé normalement j'aurai quelque chose qui sera en adéquation avec mes attentes d'accord c'est pas genre je veux un truc en particulier et c'est ça qui me motive aussi tu t'es dit je bosse et on verra ouais ouais bah oui parce que moi je savais pas trop ce que je voulais faire donc donc voilà mais c'était pas démotivant et alors question pour encore cet aspect là qu'est ce qui a été le déclic justement qui fait que d'un coup tu t'es mis à bosser un peu plus qu'au début non non mais c'est une question vraiment innocente et encore une fois qui peut parler à d'autres quoi ouais mais je crois que mon déclic c'est un peu je dirais que j'ai rencontré des personnes qui très qui savaient travailler et je m'en suis inspiré quoi et derrière une fois que j'avais pris le rythme bah c'est pas si vrai que ça en fait genre déjà ça passe vite ensuite c'est plus marrant d'être en prépa en ayant des bons résultats et du coup on reste plus enfin voilà c'est un peu relou de se lever les week-ends des trucs comme ça mais enfin c'était pas si horrible que ça de travailler parce que enfin ça apportait des bons résultats et du coup c'est motiment quoi mais je dirais que ouais genre j'ai discuté avec des gens qui travaillaient titouan et j'ai essayé un peu de faire comme quoi c'était qui titouan d'apprendre ah non c'est des c'est privé ah ok je rentre pas dans la oui mais pas forcément il ya des il ya des gars dont la prépa qui travaillent et qui peuvent qui peuvent te servir d'exemple quoi d'accord et c'est pas enfin moi je me rappelle le début de l'année bertrand on était la voix il charbonne de ouf et tout c'est un malade tout ça au final il a une certaine parité que personne ne l'a eu dans la prépa par lui quoi et pareil ce que je me suis fait au fil de ma prépa c'est que en mpsi à la pause quand il y a des gens qui venaient vous poser des questions je me rappelle c'était genre marine trahant c'est quoi ça on était à la lèche cul et tout elle va poser des questions tout ça genre et au final et au final moi à la fin de l'année enfin à la fin de ma prépa limite à tous les récrés j'allais j'allais poser des questions à monsieur noiret et à monsieur le roi quoi vraiment pas hésiter bah c'est peut-être ça qui ferait la différence à la fin quoi alors peut-être sur le moment les gens ils se disent ah il va poser des questions et tout mais quand on aura une meilleure école qu'eux ils se diront puis ça oui et puis enfin marine n'était pas spécialement lèche il semblait bon non mais en tout cas le début de la prépa c'est la réflexion qu'on avait et au final ça a vachement évolué et au final je faisais pire qu'elle à la fin quand même d'accord ok je vois il ya donc un petit côté prise de maturité au phare du roi ouais puis il faut servir des profs les profs ils sont là pour nous faire progresser en vrai je pense pas qu'ils nous racontent trop de conneries depuis l'homme et et du coup autant s'en servir quoi ok on va rester enfin s'il n'y a pas d'autres questions on va rester sur cette belle réflexion il faut se servir il faut utiliser les profs les profs parvé à la merci faites-en ce que vous voulez ce sont vos choses c'est ouais c'est une belle vision des choses y a-t-il d'autres questions n'hésitez pas sinon on va laisser charles tranquille vous voyez il a l'air petit bonjour à monsieur le roi je vois qu'il est connecté oui oui ouais non mais je pense qu'il attend la fin de l'enregistrement pour se manifester lui ne t'inquiète pas il va discuter avec toi pas d'autres questions voilà en tout cas si jamais vous avez des questions je pense que vous me donnerez mon contact ou paul il vous donnera mon contact et tu répondras pour la fin alors je répondrai à mon rythme non mais j'essaie si c'est quelqu'un qui vient de poser des questions pour le centre d'accord pas de problème en tout cas ouais bah déjà merci beaucoup charles de peut-être montrer disponibles aussi rapidement merci pour les réponses aux questions de tes jeunes successeurs oui non mais en plus je pense que c'est toujours bon d'arriver à s'identifier au moins en partie aux gens qui nous ont précédé et je pense que les gars il ya de quoi prendre là-dedans donc merci beaucoup merci aux quelques participants qui sont venus voir sachant que charles je te tiendrai au courant sur le nombre de view qu'on aura sur youtube on va bien déchiré et puis sur ce je vais arrêter l'enregistrement vous souhaitez à tous une bonne soirée ouais à très bientôt